Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on se vendredi 9 février 2024, 16h11 heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui vérifient leur abonnement aussi, il y a un mouvement de désabonnement, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas tout le monde se plaint de ça, merci de vérifier vos abonnements, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui va, de rien ne va plus, tremblement terre, assez important, près de l'île d'Hawaï, on surveille ça de près, on sait que le volcan Kelaloa peut et continue à faire des siennes, on a le volcan aussi en Islande qui continue à faire des siennes, on a une tempête géomagnétique, une éruption solaire plutôt majeure qui éclate derrière le limbe SW, X3.3, genre de puissance de tempête qu'on pourrait avoir, ce qui va avoir des conséquences pour nous, tout est possible, 15 millions de mètres cubes de lave ont coulé au cours des sept premières heures de l'éruption en Islande, des boules de feu sont vues partout, et au-dessus de Mumbai aussi, et j'en passe, et j'en passe, tu ne sais plus par où commencer, mais on va commencer par le tremblement de terre, si je peux trouver le lien, là c'est moi un petit instant, donc j'ai trouvé le lien, tremblement de terre, magnitude 5.7, juste au large de l'île d'Hawaï, aucun tsunami n'est attendu, par contre, un séisme de 5.7 a frappé vendredi matin, juste au large de l'île d'Hawaï, provoquant de fortes secousses dans toute la superficie de l'île de l'État, aucun tsunami n'est attendu, selon certes, centre d'alerte au tsunami, il y a également eu au moins six petits séismes, apparemment des répliques dans la région de Pahala, l'agence a classé l'intensité du grand séisme comme 6, ce qui signifie que les gens auraient senti de fortes secousses, mais que les dégâts ne devraient pas être importants. Pendant ce temps-là, tempête, éruption, mais en tout cas une éruption majeure, puissante éruption solaire mesurant X3,3, de catégorie X3,3 a éclaté derrière le limbe sud-ouest du Soleil, AR 3575, à 13h14 aujourd'hui. L'événement a commencé à 12h53, il s'est terminé à 13h32, cette éruption solaire, et la deuxième plus intense du cycle 25 quand même, qui est assez actif, après une éruption de 5 survenue le 31 janvier 2023, de plus, un sursaut radio de 10 avec un flux maximal de 1000 et d'une durée de 27 minutes a été associé à l'événement, bien que l'emplacement de cette région ne favorise pas les éjections de masse coronale dirigées vers la Terre, une tempête de rayonnement solaire est peut-être probable, mais on ne pense pas, donc ce n'est pas orienté vers la Terre, une chance parce que c'est quand même assez puissant, c'est la deuxième plus puissante. Pendant ce temps-là, des boules de feu ont été vues au-dessus de Mumbai, en Inde. C'est la deuxième en cinq jours, une boule de feu très brillante a été enregistrée au-dessus de Mumbai, en Inde, le réseau indien d'observation des météores a déclaré qu'il s'agissait de la deuxième boule de feu au-dessus de Mumbai, en Inde, en une semaine quand même, il y en a eu beaucoup, beaucoup de répertoriés, on le sait, on est à une époque assez mouvementée. Maintenant, en Islande, on a le fameux volcan qui a laissé couler 15 millions de mètres cubes de lave. Les données ont été compilées par le Met Office islandais. Les secousses volcaniques ont commencé à s'atténuer vers midi hier, environ six heures après le début de l'éruption. Cette diminution a été marquée par une réduction des activités éruptives le long de la fissure volcanique. L'activité devenant plus concentrée dans les cratères individuels, on sait, on a évacué beaucoup de gens. On ne sait pas si on va être capable de revenir dans cette fameuse ville de Grindavik. Alors, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques dans ce coin-là. San Francisco s'attend, la Californie et LA s'attendent. On se prépare à une autre grosse rivière atmosphérique, assez spectaculaire comme bouleversement. On pourrait les qualifier, le bouleversement météorologique. Pendant ce temps-là aussi, il y a plein d'autres... Les incendies du Chili ne sont pas vraiment contrôlés. Beaucoup de glissements de terrain partout, beaucoup de pluie partout. Des fortes neiges qui frappent Tokyo. Ça a eu beaucoup de répercussions sur la circulation, beaucoup de blessés. Je peux dire une chose, ici on n'a rien, mais il y a des endroits. La pluie tombe comme ce n'est pas possible. La neige tombe comme ce n'est pas possible non plus. Beaucoup de froid dans plusieurs régions. Beaucoup de régions où il ne fait pas vraiment froid. On a un avertissement peut-être pour le contre-coup d'El Nino. C'est El Nino qui pourrait s'installer bientôt parce qu'El Nino, qui est encore avec nous, est extrêmement puissant cette année. D'ailleurs, c'est ce que nous explique ces températures exceptionnelles au Québec. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup d'action, beaucoup de choses à regarder, à tenir en compte aussi. Donc, le fameux volcan islandais, les tempêtes atmosphériques en Californie, les rivières atmosphériques, nombre de morts s'élèvent à neuf déjà. Il y a des glissements de terrain, il y a des images. Je vais vous laisser ça. C'est complètement, complètement hallucinant. Et du côté des conflits, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. Maintenant, au niveau conflits militaires, le Venezuela déploie des militaires à la frontière de la Guyane, riche en pétrole. L'invasion de la ville frontalière entre Gaza et l'Égypte se profile, alors que l'administration Biden qualifie l'offensive israélienne d'exagérée. Et j'en passe et j'en passe. La Russie se prépare à déjà entrer dans une offensive très, très agressive. Beaucoup, beaucoup de choses. L'année 2024 est loin, loin de se dérouler paisiblement. Préparez-vous, le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada